Avez-vous perdu le contrôle, monsieur le Premier ministre ? Comme une impression de déjà vu. Après Theresa May, il y a quelques mois, c'est Boris Johnson qui se retrouve en difficulté au Parlement britannique. Le Premier ministre a subi une double défaite en deux jours. Il a échoué à convoquer des élections anticipées. Et il n'a pas réussi non plus à empêcher l'adoption d'un texte qui prévoit un report du Brexit si aucun accord n'est trouvé avant le 31 octobre. Comme un château de cartes qui s'effondre. Ce jeudi, néanmoins, le gouvernement s'engage à laisser ce texte suivre toutes les étapes en cours à la Chambre des Lords où il n'a pas la majorité. Boris Johnson ne l'a également plus à la Chambre des Communes après avoir été défié par 21 députés de son propre camp qui ont rejoint l'opposition pour éviter une sortie sans accord. Hier, le climat était électrique. Si le Premier ministre fait au pays ce qu'il a fait à son parti au cours des dernières 24 heures, je pense que beaucoup de gens ont beaucoup à craindre de son incompétence, de son indécision et de son refus de dévoiler ce qu'il sait des effets d'un Brexit sans accord. Je sais que Jeremy Corbyn s'inquiète des accords de libre-échange avec l'Amérique, mais il n'y a qu'un seul poulet chloré que je puisse voir et il est assis sur ce banc. Boris Johnson est déterminé à faire sortir le Royaume-Uni de l'Union Européenne le 31 octobre, coûte que coûte, accord avec l'Union Européenne ou non. Le Premier ministre dénonce l'obstruction de l'opposition qui rejette toutes ses propositions, comme celle d'élections législatives anticipées le 15 octobre. Mais les travaillistes ne veulent pas de cette option, craignant d'être devancés par les conservateurs. Ce jeudi, la haute cour de justice à Londres doit dire si la suspension du Parlement décidée par Boris Johnson la semaine dernière est légale. La décision avait créé la polémique, mais elle a été approuvée par la plus haute instance civile d'Ecosse hier. Une rare victoire pour Boris Johnson, affaibli après seulement six semaines au pouvoir.